C'est la moitié de la Combination Canon. Bonjour Ricky. Je te remercie d'être venu à mon programme, à mon studio. La raison pourquoi je te fais venir ici, Ricky Martel, c'est pour la simple raison que les gens m'ont écrit, puis j'ai entendu bien des petites choses, on a entendu parler que quand les affaires sont venues un petit peu dures avec les Highlanders, Tonga, son partenaire, que le tien d'un partenaire lui s'est sauvé puis s'est laissé là. Ça a été un très dur coup pour moi. Disons que je faisais confiance à mon coéquipier, puis quand les temps étaient durs, il m'a laissé tomber. Mais moi, par contre, je peux dire une chose, c'est que je n'ai jamais été un lâcheur, puis je ne commencerai pas à lâcher. Les Highlanders sont peut-être durs, ils sont peut-être une bonne équipe, mais moi, ils ne me font pas peur, puis je te garantis une chose, c'est que je vais continuer à me battre, puis je vais lui donner tout ce que j'ai. Tu sais, Ricky, je ne veux pas... Tu sais que tu es avec la famille Yannan? Je sais que tu vas être tout seul contre les Highlanders, je peux te faire une suggestion, je pourrais peut-être parler à Yannan qui t'amène Orndorff, même Bundy, même le géant. Dans des coups, tu pieds de même, tu peux les garder. Je vais te dire une chose, ça se pourrait que j'aie un annoncement à faire d'ici une couple de semaines. D'ici là, c'est les Highlanders, c'est faux, je vais les prendre un par un, mais je te garantis une chose, moi ici, je ne suis pas un lâcheux, puis je vais me battre jusqu'à la dernière minute, même si je suis tout seul, je vais donner 100% de moi, puis le monde sont avec moi, ça, c'est ça qui compte. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais si jamais, je vais me répéter encore, si tu n'as pas longtemps, ça ne t'intéressera pas. Non, non, merci. La famille Yannan, on va dire franchement, j'en ai juste qui cède avec les Highlanders, puis tous vous autres, puis même toi, French et Martin. Bon, tu mérites peut-être ce qui te passe aussi, quand tout le monde t'a l'air. En tout cas, c'est à vous autres de décider les gens, mais je pense qu'Ariq Martel n'a pas connu à personne.